On ne peut pas développer ce territoire sans l'électricité. Nous allons éviter pour une première fois, je serai peut-être avec tous les députés, nous allons éviter les comités qui s'occupent des CGFM pour qu'on fasse une réunion. Voir comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, comment aussi on peut les aider pour terminer ce qu'ils ont commencé. Et pour parler à ces problèmes, il faut à tout expliquer d'abord de l'exister. Pas de passage, mais quand il vient chez lui ici à Mwanda, il vient nous présenter les civilités. Ce ne sont pas seulement les civilités pour dire bonjour, mais aussi s'imprégner aux problèmes des Mwandaises et des Mwandaises. Nous lui avons brossé quand même la situation de notre territoire. Il a bien compris, il nous a présenté aussi ses désirs dans le sens d'améliorer certaines choses ici à Mwanda. Il nous a posé beaucoup de questions sur les dossiers que vous pouvez connaître, que ce soit sur l'électrification du territoire de Mwandais, les problèmes sécuritaires, les problèmes du désert agricole, ainsi que d'autres problèmes. Je ne parle que de ça parce que l'essentiel de ce que nous avons dit lors de la réunion du Conseil de sécurité est réservé pour nous-mêmes, que nous ne pouvons pas dévoiler parce que nous ne travaillons pas vraiment dans le secret de la presse. Mais est-il que, ce que je peux vous dire très sincèrement, il sait ce que nous lui avons demandé, et il sait ce que lui aussi nous avait demandé, de nous imprégner d'habitude à la vie de la population Mwandaise pour améliorer certaines choses et aussi apporter des solutions dans plusieurs domaines qui souffrent ici à Mwanda. Je pense que M. Laté a tout résumé. Il fallait quand même présenter mes civilités, comme d'habitude. On a fait une très grosse réunion cette fois-ci, où on a parlé de la sécurité de notre territoire, où on a parlé de CGFL, où on a parlé des routes à des deserts agricoles, et faire un suivi aussi des montées que j'avais laissées dernièrement pour voir ce qui se passe, pourquoi ce n'est pas encore mis à service. Et le reste, vous le verrez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire tout le temps devant le Camacol. C'est un bonjour à la population, nous sommes là, nous travaillons, nous travaillons sérieusement. Et quand on travaille, je pense qu'il faut travailler dans le cadre, dans la discussion. Mais c'est que je peux rassurer la population du territoire de Mwanda, que les jours à venir, il y aura quand même un changement. Il y aura un changement. Si je dis les jours à venir, voire les mois à venir, je travaille sérieusement sur l'électricité des Mwanda. parce que j'ai toujours dit, on ne peut pas développer ce territoire sans l'électricité des Mwanda. C'est vrai qu'il y a une solution palliative avec CGFM. Je reviendrai la semaine prochaine. Nous allons éviter, pour une première fois, je serai peut-être avec tous les députés, nous allons éviter les comités qui s'occupent des CGFM pour qu'on fasse une réunion. Voir comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque. Comment aussi on peut les aider pour terminer ceux qui ont commencé. Parce que ce n'est pas seulement les accusés. Mais qu'est-ce qui bloque ? Parce qu'ils ne nous disent pas, nous députés, c'est qu'ils bloquent ou qu'on termine. Nous ne sommes pas pour les accusés, les accusés, tout le monde. Mais qu'ils viennent nous dire ce qu'ils ont fait, comment ils ont dépensé l'argent et qu'est-ce qu'on doit faire pour terminer ces travaux. On a envie de trouver déjà une petite solution palliative à ces problèmes d'électrification. On pourra faire une récession au moment important. Comme je l'ai dit, il est essentiel. Je vois, on peut restituer, mais je pense que l'essentiel, ce sont les actions qui comptent. Ce sont les actions qui comptent. Ça c'est le gros problème depuis que je suis là, c'est le chômage des jeunes. Et pour parler à ces problèmes, il faut à tout prix qui est d'abord de l'exister. Parce qu'il y aura un effet qui fera en sorte qu'on crée un certain nombre de métiers, des métiers, qu'on crée des emplois pour les jeunes. Il faut à tout prix qu'il y ait de l'exister en Mwanda. Donc c'est vraiment, je peux même dire que si dans 5 ans, je n'essaie pas de faire quelque chose, de ne pas faire quelque chose pour l'électrification en Mwanda, je ne sais même pas si je représenterai l'Union Prévis-Angèle dans 5 ans. Les députés qui sont issus de Mwanda, ils sont tous unis pour la même cause. Aujourd'hui, c'est l'honorable Robert Miandeau qui est en face de nous. Le dimanche dernier, c'était les 3 députés qui étaient aussi en face de nous. Ils sont tous unis pour le besoin de Mwandais et des Mwandais. Donc il n'y a rien qu'ils peuvent les diviser. Chacun travaille de sa méthode, mais est-il qu'ils sont là pour la population Mwandaise. Sous-titrage Société Radio-Canada … … März… Sous-titrage ST' 501